Générique ... Du cheval vendu pour du bœuf, des farines animales pour nourrir les poissons d'élevage et des consommateurs pris pour des dindons, les méthodes parfois sans scrupules de l'industrie agroalimentaire ont de nouveau fait la une de toutes les gazettes européennes cette semaine de quoi donner une indigestion à mon invité, détracteur en chef de la malbouffe. Bonjour José Beauvais. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, vous êtes membre de la commission agriculture et on reparlera dans quelques instants du scandale de la viande de cheval. Est-ce qu'à ce stade vous avez déjà un commentaire concernant la déclaration du commissaire européen qui a dit que ce scandale de la viande de cheval vendu pour du bœuf n'était à ce stade pas un scandale sanitaire. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors moi je crois que là-dessus il ne faut pas non plus effrayer les gens plus que de raison. On n'est pas sur un problème sanitaire, on est sur une tromperie alimentaire et où on a pris effectivement les consommateurs pour des gogos. On a affaire à des margoulins et cette chaîne agroalimentaire permet aujourd'hui tous ces types de fraudes et c'est effectivement malheureusement ce qu'on voit. Là on le voit pour la viande mais d'autres secteurs pourraient être touchés de la même manière. On y revient dans quelques instants mais c'est la règle du jeu de l'émission. On commence tout de suite par une minute de questions réponses. Oui ou non, c'est parti. Alors Hermann von Rompuy, le président du Conseil européen, a défendu ce lundi devant les députés européens le fameux compromis sur le budget européen des 27. Est-ce que vous êtes convaincu ? Non. Le Parlement va-t-il rejeter ce compromis ? Oui, je l'espère. Alors quand, à la prochaine plénière en mars ? Peut-être à la prochaine plénière, ça serait bien. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans ce budget 2014-2020 ? C'est que les 27 ont taillé dans les dépenses ? Je pense que les 27 n'ont pas eu le courage de construire l'Europe. C'est l'égoïsme national. Qu'est-ce qui vous embête le plus aussi ? C'est qu'on a gardé les fondamentaux de la PAC ? En gros, on garde une mauvaise PAC et on va à l'encontre de l'envie à la fois des paysans et des consommateurs. Donc plutôt oui. La France veut créer un label pour exclure les farines, ou pour contourner les farines animales. C'est un bon moyen de contourner la décision de la Commission européenne ? Ça ne suffira pas, il faut un label européen. Les députés de la Commission environnement ont dit oui au gel des enchères de CO2, vous soutenez ? Je pense que ça n'avait pas de sens non plus. Merci José Bové d'avoir joué le jeu. J'aurais voulu vous poser la question, mais je vais la faire. Je vais la poser quand même, parce que ça me démangeait. Vous serez candidat aux prochaines élections européennes en 2014 ? Il y a de très fortes chances. D'accord, vous avez encore du travail à faire. Merci José Bové. Alors je vous propose maintenant un petit tour de l'actualité, le résumé de la semaine que nous a préparé Christophe Minolmonet. On écoute. Réfléchissez à deux fois avant de rejeter le budget pour 2014-2020. C'est ce qu'est venu dire aux eurodéputés ce lundi Hermann von Rompuy. Le président du Conseil européen ne les a toutefois pas convaincus de dire oui à l'accord qu'il a obtenu des 27 le 8 février dernier. Sa négociation a consisté à accommoder chacun des pays pour qu'ils payent le moins possible au budget européen et qu'ils en reçoivent un maximum. Et nous avons besoin de ces chiffres pays par pays. Nous ne les avons pas obtenus. Et donc la majorité du Parlement reste extrêmement réservée sur la suite à donner à ce compromis. Il n'est pas acceptable tel quel. Nous l'avions dit la semaine dernière et nous le répétons aujourd'hui. Mario Draghi est venu quant à lui évoquer le retour de la confiance dans la zone euro. Le diagnostic du président de la Banque centrale européenne a convergé avec celui de nombreux eurodéputés. Il devient urgent que les banques relancent leur financement de l'économie réelle par des prêts plus accessibles aux entreprises. Enfin, la viande de cheval s'est invitée à la table des élus de la commission environnement. A la suite de son utilisation illicite dans des plats préparés, l'Union va bel et bien lancer un plan de contrôle par test ADN sur tous les produits alimentaires à base de viande. Alors dans ce scandale de la viande de cheval, José Bové, en réalité l'Europe ne peut pas faire grand chose. C'est les États membres qui auraient dû contrôler cette chaîne alimentaire, contrôler les produits. Et c'est ça qui n'a pas fonctionné. En réalité on est dans un marché ouvert. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaîne de l'agro-industrie, aujourd'hui, elle est ouverte à tous les trafics possibles. Là on en a vu un. On avait vu il y a quelques années les failles animales et leurs conséquences. Mais les tricheries, on les aura. Donc aujourd'hui c'est le modèle qu'il faut réinterroger. C'est pour ça qu'il faut aussi changer la politique agricole commune. Donc on peut augmenter les contrôles, c'est très bien. Mais globalement, c'est le modèle de l'agro-industrie qu'il faut revoir de fond en comble au niveau européen. Vous ne croyez pas l'efficacité des tests ADN que la Commission va financer, la Commission européenne ? C'est très bien qu'il y en ait. Moi je ne suis pas contre. Mais là on a bien vu qu'on avait un scandale. Donc on aura de nouveaux scandales. On a vu des viandes avariées. Des nouveaux scandales viennent d'éclater en France qui se sont produits il y a un ou deux ans. Bon, on en aura en répétition. Tant qu'on n'aura pas changé ce modèle où toujours il faut que ce soit au moindre coût pour que les entreprises gagnent le plus d'argent possible, ça sera infernal. Aujourd'hui, chez FINDUS, puisque c'est eux qui ont été sur le devant, le packaging coûte plus cher que la matière première. Ça veut dire qu'en même temps, on trompe le consommateur, mais en même temps, les paysans ne sont pas payés à leur juste prix. Alors justement, sur le packaging, il y avait une réglementation qui a été adoptée ici au Parlement européen il y a deux ans sur l'étiquetage des denrées alimentaires. Est-ce qu'il ne faut pas rouvrir le dossier, renforcer les mesures ? C'est ce que demandent aussi vos collègues de la Commission environnement. Bien évidemment, il faut rouvrir l'ensemble du dossier, les origines, la traçabilité. Et maintenant, suite à la dernière décision de l'Europe sur la réintroduction des farines animales, qui est un pur scandale, là c'est clair, ou on les interdit, ou on étiquette nourrie avec des farines animales. Alors justement, on y vient. Vous êtes donc triplement furieux cette semaine pour cette histoire de viande de cheval, pour cette histoire de farines animales, et on va reparler pour l'histoire des tests pour les vœufs de la vache folle, sur les farines animales. Donc le gouvernement français, pour ne parler que de lui, a déjà dit, nous, même si c'est possible de nourrir des poissons avec de la viande, nous on va proposer un label pour dire, non, ces produits-là seront sans farines animales. C'est une bonne idée. Alors moi je trouve que la France a réagi en cohérence avec sa position, qui a été dire, on est opposé aux farines animales. La Grande-Bretagne l'avait dit, l'Allemagne l'avait dit. Simplement, on a un marché interne qui est ouvert, donc les produits français étiquetés et nourris sans farine, c'est bien, mais il faut que ce soit tous les produits européens, et aussi les produits qui arrivent de l'extérieur, des pays tiers. Si on n'a pas cet étiquetage au 1er juin, le consommateur, quand il ira acheter du poisson d'élevage, ne saura pas comment il est nourri. Pour moi, c'est inacceptable, et c'est pour ça que j'ai appelé d'ores et déjà les consommateurs à boycotter les poissons de culture s'ils ne sont pas étiquetés, d'où qu'ils viennent. Mais comment on fait pour nourrir ces poissons d'élevage ? On en produit de plus en plus ? On ne peut plus pêcher de poissons dans la mer. Donc on produit des... Voilà, l'aquaculture est là pour essayer de trouver des solutions. Comment on fait pour nourrir ces poissons si on ne peut pas... Voilà, concrètement. Je veux dire, c'est un peu comme pour la viande. Est-ce qu'on doit manger autant de poissons qu'on en a envie ou est-ce qu'il faut se limiter ? Je crois que c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on peut nourrir aussi avec des protéines végétales. Mais pour ça, il faudrait que l'Europe arrête d'importer des protéines végétales et qu'on les produise directement sur notre territoire. C'est un des grands enjeux de la politique agricole commune. Produisons nos propres protéines végétales plutôt que de les importer. À chaque problème, une solution, pour José Bové. Il faut être concret. Non, mais parce que les gens, ils attendent des choses concrètes. Sur l'alimentation, on peut apporter des réponses. Elles y sont. Simplement, il faut la volonté politique. Alors, dernière raison de votre colère cette semaine, les tests et la crise de la vache folle, pour vous, elle va revenir avec cette histoire ? Écoutez, cette histoire était déjà insensée, puisqu'on sait très bien que les tromperies sur l'agroalimentaire pourront faire aussi que dans les failles d'animal, on aura des nouvelles tromperies, mais le plus grand scandale encore maintenant, c'est que la commission vient le 4 février de dire on suspend les tests sur la vache folle. Ça veut dire qu'on réintroduit les farines, on arrête les tests. Alors que l'année dernière, il y a eu encore 28 cas de vaches folles. Donc, on ne connaît rien au prion, on ne connaît rien à sa mutation dans les autres espèces. C'est une aberration. On est en train de marcher sur la tête. Est-ce qu'il y a encore moyen d'arrêter ça ? Bien sûr qu'il y a encore moyen. Et moi, je demande très clairement au Conseil et à la Commission de revenir sur cette décision de réintroduire les farines. Alors, un dernier mot sur la PAC. Très rapidement, le budget de l'Union Européenne probablement en baisse pour les sept prochaines années. La PAC plus ou moins sauvegardée. On va là aussi dans le mur ? Je pense que, un, d'abord, la PAC baisse de 11%. Donc, ce n'est pas sauvegardé, c'est 11% de baisse. Il faut réorienter la PAC. C'est l'enjeu de la plénière du mois de mars. Il faut la verdir. Les protéines végétales, légitimer les aides, c'est-à-dire les plafonner et les redistribuer vers les productions animales et les plus petits agriculteurs. Reste à convaincre les États membres. Merci, José Bové, d'avoir participé à ce numéro de 7 jours en Europe. A bientôt sur le plateau d'Europe par le TV. Merci à vous. Merci, au revoir. Les multinationales ne payent pas assez d'impôts alors que l'Europe se serre la ceinture et que les États peinent à faire rentrer de nouvelles recettes dans leurs caisses. Les multinationales installées en Europe sont montrées du doigt. Grâce à un système d'optimisation fiscale, c'est comme ça qu'on l'appelle, ces entreprises payent peu ou pas d'impôts. Optimisation fiscale ou dumping fiscal, avec moi, pour ouvrir le débat, Pervenche Bérès m'a rejoint sur le plateau de 7 jours en Europe. Bonjour, Pervenche Bérès. Bonjour. Alors, vous êtes eurodéputé, président de la commission emploi et vous connaissez parfaitement les questions fiscales pour vous y être intéressé pendant de nombreuses années. On y revient dans quelques instants, mais tout de suite, c'est le jeu de l'émission. Une minute de questions-réponses. Vous êtes prête ? Oui. Allez, générique. La France doit-elle renoncer à réduire son déficit de 3% cette année ? Oui. Est-ce que ce n'est pas donné un mauvais signal aux Européens d'abord, alors que l'euro se remet d'une crise sans précédent ? Non. Est-ce que ce n'est pas contraire avec le futur Tupac, ce nouvel ensemble de dispositions qui va justement renforcer la gouvernance en Europe ? Non. François Hollande défend le compromis sur le budget européen. Est-ce que les socialistes français au Parlement européen vont rejeter cet accord ? Oui. Alors, est-ce que si ce budget est rejeté par le Parlement, est-ce que ce n'est pas la fin du plan d'aide aux démunis ? Non. Ça veut dire que ça va continuer après 2014 ? Vous êtes sûre ? Oui. Le gouvernement allemand va finalement envoyer des soldats en soutien à la mission internationale pour sécuriser le Mali. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui. Ces soldats ne vont pas combattre apparemment sur le terrain, ils vont participer à une mission de formation. C'est mieux que rien ? Oui. Merci, Père Vange Bérez, d'avoir joué le jeu. Allez, on enchaîne tout de suite par le reportage de la semaine que nous ont préparé cette semaine André Asrougal et Hugues Wijnstock. On regarde. Christophe Benzimra is a French entrepreneur, but his company is in Romania. He handed over the family business to his sister and left France frustrated by the demands put on business by a Western European welfare state. After a successful career as a professional poker player, Christophe Benzimra finally settled in Romania and started a new business. Producing specialised acrylic products, he says he couldn't possibly succeed under Western European conditions. En France, c'est de plus en plus compliqué et par contre c'est impossible de le pratiquer de manière industrielle comme on le fait ici. Donc c'est bien qu'il y ait certains pays en Europe qui fassent un peu du dumping fiscal, de manière aussi à calmer les ardeurs de certains pays qui voudraient abuser. Member states of the European Union are free to tax companies as they see fit. Romania's corporate tax rate is less than half that of France. While some entrepreneurs, as we just heard, welcome this to others, it represents unfair competition. We've travelled back to France and to a company that has become one of the most successful internet-based enterprises in the country, the trade-side price minister. Changer le système c'est par l'harmonisation européenne. On ne peut pas se coordonner et lutter contre la défiscalisation qui est quasiment une forme de presque de grand banditisme, même si elle est plus ou moins légale. On ne peut pas lutter contre ça si les États ne se coordonnent pas entre eux. What grates him even more is the way in which multinational companies, in particular direct competitors on the internet, have been able to use loopholes and inconsistencies within the EU tax regime, but recent political events have made him hopeful for change. Last November, France presented Amazon with a retrospective tax demand of 252 million euros. And in the UK, the Public Accounts Committee of the House of Commons invited representatives of multinational companies for a thorough grilling. Meanwhile, back in Romania, Christophe Benzimra can be pretty safe in the knowledge that because of the bigger issue of corporate tax avoidance, his way of profiting from the EU tax patchwork is unlikely to be among the top priorities when it comes to new harmonisation. – Alors, Père Vange Bérez, on vient de l'entendre dans ce reportage, et c'est le patron de Price Minister qui le dit, pour lui, l'optimisation fiscale, c'est une forme de grand banditisme. Vous acquiescez ? – Bien sûr, et je crois que pour l'Union Européenne, qui a toujours fait de la question du marché intérieur une question fondamentale, si on ne progresse pas sur la question de l'harmonisation fiscale, et sur la capacité de l'Union Européenne à parler en tant que telle, comme Union Européenne, sur la scène internationale, pour lutter contre ce grand banditisme, eh bien, nous ne résoudrons aucun des problèmes de l'Union Européenne. – Alors justement, c'était la semaine dernière à Moscou, le G20 s'est réuni, et à la demande de la France, de l'Allemagne et même du Royaume-Uni, le G20 a décidé d'ouvrir un chantier pour regarder de plus près cette question de l'optimisation fiscale qui pose problème. On l'a rappelé, en période de disette budgétaire, tous les États cherchent à recevoir de l'argent, trouver des recettes fiscales notamment, et visiblement, certains grands ensembles multinationales y échappent. Alors, est-ce que vous pensez qu'au niveau international, on a plus de chances d'y arriver qu'au niveau européen ? – En tout cas, il faut se battre sur les deux fronts, parce qu'il faut mettre de l'ordre dans nos affaires, et quand on voit que, par exemple, sur la directive fiscalité de l'épargne, c'est un dossier qui est bloqué maintenant depuis des années, à cause du veto autrichien ou luxembourgeois, ça ne va pas, donc là, il faut avancer en interne dans l'Union européenne. Mais à l'échelle internationale aussi, et vous mentionnez le G20, moi, il y a une chose qui me frappe, tout de même, c'est que, bien sûr, on doit traiter de ces questions-là à l'échelle internationale. Et pourtant, on parle aujourd'hui d'une reprise d'un grand marché transatlantique entre l'Union européenne et les Américains. Or, les Américains, à ma connaissance, sont membres du G20, et contrairement à l'esprit du G20 qui est décidé d'avancer ensemble, aujourd'hui, se servent de leur puissance pour imposer des dispositions extraterritoriales vis-à-vis de la Suisse, qui sont peut-être dans l'intérêt américain, mais qui ne sont pas dans l'intérêt, tel que ça a été fait, d'une grande coopération. Donc, je vois que là aussi, il y a des choses très sensibles à regarder d'assez près. Donc, vous êtes un peu sceptique sur les chances d'aboutir à un accord au niveau international ? En tout cas, il faut que l'Union européenne en fasse une vraie priorité. Alors, justement, revenons à l'échelle européenne. Vous l'avez dit, il y a plein de dossiers fiscaux qui sont bloqués. Pourquoi ? Parce que c'est à l'unanimité qu'on règle ces problèmes-là, et qu'il suffit qu'un pays dise non et c'est terminé. Et néanmoins, il y a des dossiers qui avancent au niveau fiscal. Alors, on pense évidemment, le plus récent, c'était le cas sur la taxe sur les transactions financières. On va avancer à plusieurs, à quelques-uns, puisque plusieurs pays ne veulent pas venir se joindre à cette opération. C'est déjà un pas dans la bonne direction. Exactement. Et c'est parce que les sujets fiscaux restent à l'unanimité dans le traité de Lisbonne que lorsqu'on a voulu avancer sur la taxe sur les transactions financières, eh bien finalement, on a lancé la procédure en coopération renforcée. Et je crois que c'est une très bonne base, parce qu'on nous avait toujours dit qu'en matière fiscale, on ne pourrait pas faire de la coopération renforcée, parce que ça serait une incitation à encore plus d'évasion, etc. Eh bien là, on fait la démonstration que sur un sujet aussi sensible, on peut le faire. Et donc, pourquoi pas demain pouvoir le faire aussi sur d'autres pans de la fiscalité, par exemple la fiscalité de l'impôt sur les sociétés. Alors justement, ça c'est un grand dossier aussi qui est bloqué depuis des années, qui est un petit peu lié aussi à la concurrence fiscale en Europe. L'idée c'est d'imposer, d'avoir une base commune pour les grandes sociétés, et là encore, bloqué. Alors, est-ce qu'on ne va pas aller là aussi vers une coopération renforcée ? Et si oui, pourquoi c'est ? C'est toujours bloqué. Alors, c'est bloqué, je crois que le reportage qu'on a vu montre pourquoi c'est bloqué. Parce que certains ont intérêt à s'en servir pour faire de l'optimisation fiscale. Simplement, moi je reviens un instant sur votre reportage. Lorsque l'on regarde les avantages que la Roumanie retire de ces mouvements de certaines entreprises, il faut savoir que ça peut se retourner aussi. Moi j'ai examiné le cas d'une usine de Nokia qui a été délocalisée en Roumanie, et qui avant même que l'usine soit terminée, a été délocalisée en Chine. Donc on voit bien que même ces pays-là peuvent avoir intérêt à une prise de position européenne. Le Parlement européen a pris sa responsabilité. Nous avons voté pour cette base commune consolidée. Nous attendons l'avis du Conseil et nous considérons que pour reconstruire la base fiscale des budgets des États membres pour leur permettre de sortir des situations de déficit, c'est un dossier important. Il faut savoir que depuis 1995, la part de l'impôt sur les sociétés globalement est passée de 35% à 25%. Donc un gros souci pour les États en cette période de crise, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, après le discours de François Hollande au Parlement européen, où il a parlé d'intégration, de plus d'intégration pour la zone euro, est-ce que l'intégration fiscale passe d'abord par la zone euro ? En tout cas, François Hollande, dans son discours à Strasbourg, a mentionné aussi le besoin d'avancer sur l'harmonisation fiscale. De fait, on voit qu'aujourd'hui, il y a une marche vers une intégration forcée qui se fait autour de l'euro et donc des pays membres de cette zone. Bien évidemment, dans une logique du marché intérieur, je pense que c'est important de poursuivre l'objectif à 27%. Mais si on ne peut pas le faire à 27%, il faudra le faire dans la zone euro. Hélas, le temps passe et notre programme s'achève déjà. Merci encore, Père Vange-Biresse, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada